Cet Allemand voulait vider la Méditerranée. C'est le projet très sérieux Atlantropa de l'architecte allemand Hermann Sorgel. L'idée, c'est de mettre trois barrages hydroélectriques, dont le plus gros ferait 35 km au détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique et pourrait générer la même électricité que 31 réacteurs nucléaires. De quoi largement alimenter l'Europe en énergie et qui serait signalé d'une tour de 400 mètres de haut. Avec son projet, Hermann voulait vider la Méditerranée de 20% en 200 ans pour petit à petit ne plus former qu'un supercontinent Europe-Afrique. On aurait gagné un nouveau pays de la taille de la Roumanie et deux chemins de fer étaient prévus pour rejoindre le cap à Berlin en passant par Rome et Tunis. Le Sahara aurait quant à lui été irrigué via un quatrième barrage sur le fleuve Congo et serait enfin devenu exploitable. Enfin, des digues étaient prévues pour continuer d'alimenter les ports historiques qui, autrement, se seraient retrouvés à des kilomètres des anciennes côtes. Hermann présentera son projet aux expositions universelles de Barcelone et New York et même au régime nazi. Mais l'arrivée de l'énergie nucléaire et la fin du colonialisme eurent raison de son rêve et le projet tomba à l'eau.